Et donc là, ce qui est beau avec Lightroom, c'est que tu fais PUM, SHIFT, ALT, E et échappe et ça te permet d'accéder à une base de données, enfin du moins ça te permet de référencer toute ta base de données en fonction de ton workflow Attends, juste deux secondes, histoire qu'on soit bien d'accord Sur Windows, c'est bien CTRL, SHIFT, ALT, E et SUP Sur Windows Bah oui Windows Mais pourquoi tu ferais ça sur Windows ? Bah c'est à dire que moi je suis repassé sous Windows en fait Oh bah oui mais alors là, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah oui mais si tu commences par là aussi, forcément, n'importe quoi Oh le ringard Ah là est la question, Mac ou PC ? Question qui empêche de faire dormir des chemières depuis bientôt 30 ans Enfin pour ma part, je m'en bats les couilles, j'ai les deux Plus sérieusement, dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la réaction que plusieurs personnes ont eu A l'égard de mon matériel informatique, dès lors que j'ai annoncé que mon Macbook, Franck, pour les intimes Allait être remplacé par Marty Mes followers d'Instagram doivent déjà le connaître Mais pour les autres, il s'agit ni plus ni moins d'une tour Sur laquelle il est installé Windows 10 Et c'est après avoir fait ce communiqué que, étrangement, plusieurs personnes sont venues me dire De Mac t'es repassé sur un PC, c'est pas l'inverse normalement Mais les photographes, ils bossent pas sur Mac ? Tu n'aimes plus OSX ? C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo de revenir sur mon parcours informatique Pour savoir comment j'en suis arrivé là Tout a commencé plus ou moins vers le milieu fin du collège Où je commençais de plus en plus à squatter l'ordinateur commun de la famille Et quelque chose me disait au fond de moi que je n'étais plus spécialement accepté sur cette chaise de bureau Dos à la bibliothèque de ma chère maman La 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 la, je rentre du collège Ce petit compact disque musical de type Divick sera des plus adéquats pour réviser mon devoir de mathématiques Oui, à l'époque j'écoutais beaucoup de Rammstein Je sais pas bien ce qui les dérangeait le plus Que je fasse péter le métal en faisant mes devoirs Ou que je fasse péter le métal en faisant mes devoirs depuis la mécanine À moins que... À moins que le problème de mes parents ait toujours été les mathématiques Quoi qu'il en soit, pour pallier au problème Aux alentours de mes 13-14 ans, un truc comme ça Mes parents m'offrirent mon premier ordinateur Et ce fut un grand soulagement pour toute la famille Ah bah j'étais dans ma chambre, y'a déjà du progrès De mes brefs souvenirs, c'était pas un PC dégueulasse Mais c'était pas une machine de guerre non plus Disons que c'était suffisant pour faire tourner GTA San Andreas et Half-Life 2 Que demander de plus ? Arrivé au lycée, je devais être en seconde Un de mes parents eu envie d'offrir un nouvel ordinateur à mon grand frère Et dans l'élan, accessoirement, refourguer son matos Faire une petite passation d'ordinateur au petit frère Un de mes profs au lycée vendait un Macbook à bas prix Et en exclusivité à prix cassé pour ses élèves De mon côté, étant au courant de l'idée cadeau que mes parents voulaient faire à mon frangin Bah je leur en ai touché deux mots tout simplement L'idée du Macbook, ça aurait pu être un super cadeau Mais dans le même temps, ils se sont fait la réflexion suivante Et ça a à peu près donné ça Et mais tu sais ce que c'est un Mac au moins ? Ah bah... Ah bah non c'est vrai Pour le prix que ça coûte, faut peut-être lui demander au moins si ça lui plaît Ah bah oui, t'as raison Et disons fiston, il est drôlement vieux ton ordinateur Ça te dirait pas d'avoir un Macbook ? Ah non alors, il n'y a pas plus merdique qu'un Macbook J'avais tant à rester sur mon vieux Windows Non mais tu te fous de moi là ! Vous savez ce sentiment désagréable de vous être assis le cul sur deux chaises Qui elles-mêmes se sont écartées entre temps Donc ce qui a pour effet de tendre la peau Et ça a tendance à irriter le contenu de l'état exceptionnel de l'ordinateur Qui n'avait qu'un an à moitié prix Et local en plus, s'il y avait juste à faire 20 bornes et on allait le chercher L'offre était tellement belle Et forcément après ils avaient mon petit frère dans les pattes Evidemment il était mis au courant qu'il allait recevoir un ordinateur Donc qu'est-ce que vous lui reprochez ? Donc grosso merdo, la suite s'est à peu près passé ainsi Et dis donc Florian, ça te dit de refourguer ton ordi à ton petit frère pour un Macbook ? Oh oui alors mon papa, tu me combles de bonheur ! Hop hop hop, d'abord tu as de la pâte Voilà, je demande l'autre papatte Oui, 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 c'est un bon yon yon ça C'est un bon yon 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 Et voici comment Franck est arrivé C'est le premier ordinateur avec lequel j'ai reçu le plus de jouissance Même si mon premier ordinateur était très très bien Bah bon voilà, j'étais au lycée, j'avais un Macbook En plus jusqu'à quelques années près je devenais photographe professionnel Et s'il n'y a pas tout pour plaire, regardez-moi cette barbe Regardez-moi ça Ah, si c'est pas la preuve ultime que j'ai réussi, quand même Bref, le temps passa et mon Franck en a vu de belle Je lui ai quand même installé GTA et Half-Life 2 Parce que faut pas perdre l'honneur non plus Et c'est avec lui que j'ai commencé mes vraies premières mises en scène sous Photoshop Machine de travail sans faille pour le mariage Et c'est avec lui que j'ai expérimenté mes premiers montages vidéo Et le temps passait Mais cette technologie devenait de plus en plus obsolète En vue de tout ce que je lui mettais dans la tronche Le poids de mes photos et de mes vidéos devenaient beaucoup trop lourd pour lui Et il me le faisait comprendre à travers de multiples bugs Qui se faisaient malheureusement de plus en plus fréquents Il était tout bonnement temps pour lui de prendre sa retraite A ce moment-là nous sommes en fin 2016 La saison de mariage commence à se terminer Et j'avais clairement dans l'idée de m'acheter un iMac Un bon 27 pouces Comme ça Mais le souci c'est que dans un même moment Ah ma Twingo Suzy Ma fidèle Suzy Elle commence à tomber en rien Bon Ce qui a radicalement flingué tous mes plans Parce que tous les frais de réparation ont complètement bouffé les économies Que je m'étais fait pour ce fameux iMac Et en plus de ça Ça m'a bouffé des économies pour l'hiver Ce qui m'a contraint à devoir rechercher du travail Franck buguait de plus en plus Et j'avais de moins en moins de patience avec lui Si je voulais continuer la photo et la vidéo Je devais changer mon ordinateur Et j'ai pris la douloureuse décision De repasser Sur un Windows Chose que je vécu par ailleurs excessivement bien D'ailleurs je vous présente Marty J'avoue ça me faisait chier de retourner ce Windows Déjà j'étais super bien sur OS X J'adore ce système d'exploitation Et deuxièmement j'en avais vraiment gardé quelque chose de bugué du cul Windows Mais on m'a re-expliqué à comment se servir d'un Windows Ça fait même bizarre de dire ça Grâce à ça j'ai un tout nouveau regard sur le monde informatique de manière générale Et je vais oser le dire Je trouve que Windows 10 c'est pas si dégueulasse que ça Tu fous ma gueule toi Alors je sais je sais ça peut paraître étrange Mais vous inquiétez pas c'est normal Prenez une grande respiration par le nez Expirez profondément Tout va bien se passer En fin de compte je trouve que je suis arrivé à une transition Où Windows 10 Bah je le trouve plutôt pas mal Les bugs Bah ouais il y a des bugs Bah ouais c'est Windows Forcément qu'il y a des bugs Mais alors tout ça pour dire quoi ? Et bien en fin de compte Oui je suis photographe Oui je suis vidéaste Mais je vais vous dire un truc Ce n'est pas parce que vous travaillez vos vidéos ou vos photos Sur un ordinateur de chez Apple Que vous allez forcément faire des trucs bien Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus Perso j'adore Apple Mais le problème avec eux c'est que soit ils sont ultra branchés grand public Soit ils font des trucs pro mais ultra pro Que si tu n'es pas un pro dans un certain domaine Tu ne peux pas parce que le fossé est tel que t'as pas de place pour le milieu Exemple tout con Les nouveaux Macbook Genre juste deux photos Euh Le gars de chez Apple Vous avez pas juste l'impression de vous foutre de ma gueule en fait Mais pourquoi c'est comme ça Bah 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 Non parce que moi ok bon je suis photographe Je peux se revendiquer artiste ok tout ça tout ça Bon ça fera l'objet d'un départ mais Je veux dire moi avant tout Je me sens surtout technicien en fait Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu me fais là ? J'ai mal à la tête pourquoi tu forces Vous pouvez acheter tous les adaptateurs que vous voulez Apple a clairement tourné le dos aux professionnels Avec leurs ordinateurs portables Comme je vous le disais à l'instant j'adore Apple Et je suis le genre de mec Qui serait prêt à acheter un balai à chiottes Apple Même à 399 dollars Et oui Mais quitte à injecter beaucoup de fric dans Apple Je crois que je préfère mille fois m'orienter vers les produits grand public Comme un iPhone XS ou un iPad Plutôt que dans du matos informatique Ou alors si Mais Si un jour vous me revoyez avec un ordinateur Apple C'est très certainement que j'aurais dépensé l'équivalent d'un Dacia Duster de 2004 sur le bon coin En conclusion Oui J'ai quitté le monde Apple pour les ordinateurs Est-ce que j'y retournerai un jour Si je suis riche ? Evidemment En attendant Ce n'est pas parce que vous avez du Apple Que vous ferez de meilleures photos De meilleures vidéos Dans tous les cas le travail C'est vous qui le faites C'est pas l'ordi Oui je suis retourné sur Windows Et je vais même vous dire J'en suis content Voilà Voilà tout Cette vidéo est désormais terminée Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un commentaire A mettre le pouce bleu de l'amour A cliquer sur la cloche Pour être informé de la nouvelle vidéo qui va sortir N'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Et à venir faire un petit tour sur ma page Tipeee Si le coeur vous en dit Soit dit en passant Il est enfin temps de remercier les tipeurs Ça me fait marrer Il y en a qui n'est tout seul Ça me fait rire Donc je te remercie pour tes tips mensuels D'ailleurs cela dit en passant Nous avions eu une conversation Sur le chat Tipeee Tu m'as dit que tu avais une chaîne Youtube Et je n'ai jamais réussi à la trouver Alors si tu tombes sur cette vidéo N'hésite pas à te faire ta com dans les commentaires Et vous autres si ça vous plaît N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur son commentaire Pour faire remonter le tout Pour faire brasser la com En attendant si tout comme lui Vous désirez soutenir la chaîne par le biais de Tipeee Tout se trouve dans la description Sur ce prenez soin de vos projets sur vos ordinateurs Et je vous fais des bisous Ciao Si vous désirez aider la chaîne par le biais de Tipeee Je vous promets que le prochain achat que je fais C'est d'acheter une nouvelle perique Voilà